Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est sur les bords de Loire aujourd'hui que nous vous donnons rendez-vous pour suivre ensemble le supranational d'Andrézie Boutéron avec une partie de sortie de poule que je vais commenter évidemment avec Gilles Bertolo. Bonjour Gilles, bonjour Pierre, bonjour à tous, et oui donc on prend cette partie qui a démarré il y a quelques instants, on en est la troisième mène, mais la deuxième mène a été annulée sur un tir, le bouchon a été noyé, donc on n'a pas perdu grand chose, voilà. C'est ça, c'est une partie qui va opposer des Lyonnais, des Lyonnais qui font la synthèse des Canu et de Brom puisqu'ils viennent de ces deux clubs et ils sont opposés à une équipe de Loubera amenée par Jean Avedician associé à Erdal Balcy et Claude Hervé et Rimanana. Et les Lyonnais, je te laisse les présenter Gilles. Eh bien nous avons en pointeur Guillaume Gessa, on le connaît, c'est vraiment le pointeur de métier, Alexandre Mallet, son coéquipier donc des Canu qui fait milieu et Laurent Dumont qui... Alors non honnêtement je ne sais plus qui tire le premier, c'est peut-être Alexandre qui tire de tête et Laurent Dumont qui vient de signer à Brom cette année et qui a remporté le titre de champion des marques mentales tête à tête cette année. Donc il a signé son arrivée, il a marqué son arrivée. Exactement et Alex Mallet, il est bien chaud aussi puisqu'il vient de remporter le régional mixte, doublette de Faïence tout simplement, hier au 23 en compagnie de Mouna Béji. Faïence c'est un petit village dans le Var mais qui vaut le déplacement parce que l'autre jour pour le régional il y avait 80 équipes au départ, il y en avait à peu près une cinquantaine de niveaux internationaux. Donc c'était relevé, c'était la fête dans le Var et puis voilà, Mallet il a signé ce succès là-bas et puis aujourd'hui il est sur les jeux d'Andrézio Boutéron et il compte bien signer un résultat aussi je suppose. Alexandre, on le connaît, c'est une valeur sûre de la pétanque, c'est un très très bon milieu parce que tant au tir qu'au point, il performe. Il est un très bon capitaine aussi puisqu'il a acquis finalement cette place au sein des Canuts de Lyon, lui le Vauclusien qui a débarqué dans le Rhône il y a quelques années. Et puis petit à petit, il s'est imposé comme un des indéboulonnables des Canuts et puis quelqu'un qui fait bien jouer les autres aussi, ça compte ça à la pétanque. Ah oui, c'est certain. Il s'est bien adapté aux Canuts, Alex, c'est un garçon qui vient du football aussi et qui en a amené les valeurs. Je crois qu'il continue à jouer et je ne sais pas s'il ne tient pas le poste de gardien de but. Il semble voir de temps en temps des images sur Facebook. Voilà, donc 3-0 pour les rouges et on attaque la quatrième mène. Ce carré d'honneur là, ce matin qui était assez humide. Au niveau des pointeurs, c'était souvent des boules envoyées. Mais là maintenant, il a séché et il faut faire rouler un petit peu parce que sinon, il est capricieux là ce terrain. Voilà, il y a un très bel engagement de Guillaume Gessa. Et oh là là ! Ça c'était un carreau signé Claude-Hervé-Erimanana, un joueur malgache qui est depuis bien longtemps dans le massif central et qui en est une des fiertés avec Cyril Begron, avec William Dauphin et bien d'autres talents qui ont éclos du côté des Volcans. C'est un garçon qui est maintenant qu'on voit jouer depuis très longtemps et qui arrive avec plus de maturité et on le voit avec la façon dont il a vu d'entamer cette mène. C'est une belle réponse, oui. Et voilà qui est rendu. Le carreau rendu de la part d'Alexandre Mallet. C'est ça qui donne le tonne de cette rencontre. On réfléchit beaucoup du côté de Loubera, on ne s'enflamme pas depuis le début de la partie. On prend le temps. Oui, oui. En tous les cas, il n'y a pas de temps mort. C'est vrai qu'on a démarré à 15h. Ils ont fait eu le temps de bien se reposer après le déjeuner du midi. C'est bien joué ça. Et on le voit, oui. Alors, on voit beaucoup, beaucoup de joueurs envoyés sur ces jeux, mais Avedicain vient de prouver qu'on pouvait aussi jouer en roulant. C'est vrai qu'aussi, au niveau du tir, il faut vraiment être sur la boule, parce que ce n'est pas un terrain qui ramasse. Exactement. C'est un des intérêts de ce supranational, c'est qu'on joue sur des jeux sur lesquels on peut très bien pointer, être assez précis. Et puis, dans lesquels certains tireurs peuvent être désarçonnés par un tir 20 devant. Et donc, voilà un terrain qui, à mon avis, fait la part belle au pointeur. Les rouges qui ont décidé de continuer à tirer. Avec le point de l'Alexandre Vallée, suite à sa frappe, reste un beau point. Oulala ! Là, il a enterré Laurent Dumont, cette boule-là. Ces boules, elles brillent. Mais elles brillent aussi dans le jeu. Voilà deux très beaux points pour l'entente rhodanienne. Laurent Dumont qui est un champion voyageur, on le voit signé dans beaucoup de clubs différents. Mais toujours avec, en portant, la même quantité de talent. Exactement, avec succès et bonheur. Autant pour lui que pour son club et ses partenaires. Celle-là, elle est sortie à la frappe, vous l'avez vue. Et du coup, il laisse deux points en Védicain. Oui, c'était quatre boules à deux. Ça aurait peut-être valu le coup d'aller en tirer une, quand même. Surtout quand on a vu la première frappe du tireur malgache. On va voir si la stratégie se maintient tout au long de la partie. Mais on a vu quand même cette équipe de Loubera, jusqu'à présent, jouer très prudemment. Oui, c'est plutôt défensif. Mais là, on a quand même décidé de changer de méthode. Ça va être compliqué pour Erdal Bensil de limiter la casse sur cette manne. Alors, est-ce qu'il a voulu être gourmand en essayant d'embarquer les deux ? Parce qu'on l'a vu, il est sur le côté gauche pour lui de la boule à Laurent Dumont. Dans l'espoir de faire un ciseau. Mais en tous les cas... Au moins, en frappant, il ouvre une possibilité de reprise. Pour reprendre le point de Dumont, c'est très très difficile. Il cassait un point et effectivement, c'était moins contraignant à essayer de gagner ce point. Dans tous les cas, on se retrouve deux boules à deux. C'était bien joué, mais il manque un petit peu la parole à cette boule de Bensil. Je pense qu'il n'a rien coupé. C'est ça, il y a toujours deux points. Ah, ça c'est bien joué. Alors, c'est bien joué, mais il n'est parvenu à mettre qu'un seul point, Balsy. Donc c'est deux en frappant pour Dumont. On peut s'acheminer encore vers une belle mène pour les Rodaniens. Là, s'il a le bonheur de bien frapper, il reste une boule à Guillaume Gessa derrière. Et en plus, c'est bonifié. Là, ça va faire mal. Oui, trois points au sol et la possibilité d'en faire quatre. C'est dans les cordes de Guillaume Gessa. Guillaume Gessa, oui, Guillaume Gessa. Tiens, je vais vous rappeler un petit peu son palmarès. Parce qu'on ne le connaît pas toujours dans toutes les régions françaises. C'est un des meilleurs pointeurs français, tout simplement. Il a été quart de finaliste du championnat de France triplette en 2018. Quart de finaliste du championnat de France doublette en 2008. et demi-finaliste à Millau en triplette avec Guillaume Marot. Oui, ce n'est pas rien. C'est un joueur sur lequel on peut compter. Exactement. Je pense que ça va être la mi-partie atteinte. Ça part très vite du côté des rouges. Il va falloir une belle réaction. Et peut-être un petit peu moins de prudence de la part des joueurs de Loubera. Oui, parce qu'ils se sont laissés un petit peu endormir par le carreau de Guillaume. Vous ne l'avez pas vu, mais on les a vus en début de partie, faire pointer deux fois sur un point de 30 centimètres. Je pense que c'est une stratégie qui peut être valable dans certaines parties. Mais là, je pense qu'il va falloir un petit peu plus lâcher les chevaux. Oui, surtout qu'on a vu son tireur tout à fait capable de faire de très belles frappes. Oui, tout à fait, tout à fait, il est également heureux d'Alblatis. Là, j'ai ça, il a laissé un petit peu de place quand même. Sa boule s'est bien attachée à la levée, mais du coup, elle n'a pas monté au bouchon. Il reste fidèle à ses choix, Jean-Avediccan, avec des bouleaux roulés qui finalement font de très jolis points. Ils ne veulent pas tirer de suite, là, Gero d'Agnan. On ne peut pas trop s'appuyer sur la première boule de Gessa, elle est très loin du but. Il faut essayer d'en rapprocher une. C'est largement, largement bien fait. Voilà, la première boule était presque rendue, la boule de Gessa, mais c'était normal, on voulait dire du bien de lui. Donc, on sait que c'est ce qui se passe en général. Il y a toujours une contrariété. En tout cas, il peut la regagner, cette boule, si le bouchon démarre. Ou si Rimanana manque, ce qui vient de se produire. Et puis là, il tire dans la foulée. Ah non, ça, c'est très bétiré. Alors, il l'a sorti seul et il a fait le petit carreau qui va bien. Le petit palais, puisqu'on m'a... L'autre jour, j'ai reçu un message en privé qui me reprochait de dire au carreau que c'était un palais. Il faut s'attacher au mot de la pétanque. Oui, alors c'est vrai que je ne suis pas le passé pour être approximatif, effectivement, sur certains mots. Alors, côté rhodanien, c'est l'attaque. Alors, on peut supposer qu'Alexandre Mallet attire la boule devant. C'est fait, voilà. Il n'a pas eu le bonheur d'embarquer les deux. Ça aurait été gourmand, je pense. Oui, puis il n'a pas cadré, donc il se peut qu'on décide de pointer. Si Gessa avait encore une boule, on déciderait de pointer. Mais là, comme il y a plutôt trois boules de tir qui restent, on va peut-être prendre l'autre essai. Non, non, on a demandé à Laurent Dumont d'essayer de gagner le point. Ce serait très intéressant pour les Rouges, s'ils parvenaient. Il faut essayer d'améliorer quand même le point de Gessa. Là, c'est envoyé très haut. Ça, c'est super. Ah oui. Elle s'est bloquée, la boule, vraiment. C'est vrai que moi, personnellement, je connaissais plus Laurent Dumont tireur. Mais on voit qu'à la pointe, il n'y a aucun souci pour lui. Et puis avec une grande facilité. C'est manqué au tir. C'était devant, mais ça n'a pas ramassé. Laurent Dumont, c'est un joueur qui a un talent fou. D'ailleurs, c'est un petit peu étonnant qu'il n'ait jamais conquis quand même un grand titre. Parce qu'il est tout à fait capable de le faire. Lui, oui, mais comme tu as dit tout à l'heure, il voyage beaucoup. Donc, il n'a peut-être pas le temps de former une osmose, peut-être avec des joueurs. C'est possible. En tout cas, il est encore jeune. Ce sont peut-être des choses qui l'attendent, peut-être. Voilà. Ça, c'est bien joué. Là, il a planté un sapin. Non, mais mieux qu'un sapin. Ça, c'est bien joué. C'est bien joué. Puis là, il a fermé la main avec des canons de bande de boule. Oui, parce que... Là, c'est pratiquement interdit de tirer pour Mallet. Mais par contre, le point, il n'est même pas 20 centimètres du but. Oui. Alors, s'il joue fort, du moins, comme il vient de l'indiquer du bout du pied, il risque fort de se retrouver avec deux points pour l'adversaire. C'est un petit peu délicat. Ça, ça serait une main pour Christian Fasino. Alors, on a choisi de tirer, tout simplement. On n'a pas peur, du côté... Il va falloir très bien le faire. Alors, par contre, il tire sur deux boules collées, Mallet. Ça peut lui permettre de faire un petit carreau. Par contre, il faut qu'il tombe sur la boule. À peine il va être un petit peu court, il va forcément laisser deux points. Voilà, c'est parfaitement tiré. Alors, il était un peu trop sur la boule. Vous l'avez vu, il a chassé la sienne derrière. Et les deux points, ils sont toujours là. Voilà la mène qu'espéraient les joueurs de l'Ubera. Alors, quand on a envoyé une boule, comme la première de Dion, ce qui est difficile, c'est d'envoyer la mène. Ah oui. Là, c'est certain que pour répéter ce geste... Surtout, le geste technique est difficile, mais surtout, il faut un très gros mental pour jouer ces boules-là en envoyant au bouchon. Oui, il faut être sûr de soi. C'est ça, une grosse confiance. Il faut avoir une grosse confiance, effectivement. Oh là là ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Il a même failli tomber sur le but, Dumont. Ce qui l'aurait avantagé. Précision maximale. Alors ça, c'est vraiment deux boules d'école qui viennent de jouer. N'empêche que Herdal-Balsy, lui, il a enfin eu l'occasion de marquer. Il l'attend depuis un bon petit moment, cette occasion. Pour ce faire, il faut frapper la boule de Dumont. Oula ! Ça a pas été tiré, là. Et bien, ça fera 8-0 ! Oui, effectivement. Ils n'ont pas profité pour ouvrir leur compteur, les joueurs du pit d'Aume. C'est toujours l'équipe Malet-Dumont. J'ai ça qui continue sa marche en avant. On le salue depuis le Mexique, Gilles. Ah ouais ? Eh bien, bonjour aux Mexicains. Voilà, vous le savez. Ce qui nous ravit, nous, avec les Web TV que nous vous proposons, c'est que vous pouvez nous suivre non seulement de France, mais du monde entier, et vous ne vous en privez pas. Ah, c'est très bien joué. Ouais. Là, c'est sûr que Guillaume Gessa, en plus, il enfonce le clou, là, sur... Et puis, voilà. On va pointer du côté à Védicien. Là, honnêtement, le bouchon est trois quarts boule. La boule est à 20 centimètres derrière. Ah oui, là, je ne vais pas faire l'ordre de mon ex augure, mais s'il y a un jouant comme ça, ça va être très, très compliqué pour les joueurs de Libéra de revenir dans cette partie. Ouais, parce qu'il faut vraiment faire le 1000 à chaque fois, et il ne faut quand même pas demander l'impossible. Alors, après, on peut demander l'impossible à Laurent Dumont. Quand on voit les deux boules qu'il a pointées à la même précédente, on peut se dire, oui, bon, un point à 20 centimètres, ce n'est rien pour lui. Mais, voilà. Et puis, il y a une chose qui se produit, c'est que quand on demande à un pointeur de pointer sur de tels points régulièrement, il finit par se dérégler, c'est pratiquement obligatoire. Ça, on le sait. Petite chiquette, ça fait un peu d'air, mais pas plus. Ah, Védicillon, il a perdu un peu le fil. Je crois que c'est parce qu'on lui en demande un petit peu trop. Je pense que si Harry Manana avait tiré le premier et qu'il avait fait ça, peut-être qu'il avait dit qu'il aurait gagné deux fois. Ouais, et puis... Parce que là, un pointeur, il ne sait pas trop quoi faire sur un point de moins de 10 centimètres, comme ça. Il a même peur, le pointeur, des fois, de se mélanger à la boule et de faire un tir difficile à son tireur. Donc, bon... Ça lui complique la vie. Ça revient depuis Pézena, c'est-ce pas ? Ah, oui. Ça, c'est bien joué. Effectivement. Il a fallu quand même quatre boules. Oui, oui, oui. Et donc, il y a déjà un petit début de danger pour l'équipe en gris. On a vu Malé et Dumont très, très bien tirés depuis le début. Un peu d'air pour le pit d'aume. Oui, on respire un petit peu mieux, parce que... Avec deux, trois boules cadrés, là, ça pouvait mal tourner, là, pour l'équipe de Loubera. Le club des Gaulois, comme a dit Marco Foyou. C'est ça. Où il a joué quelques années. C'est ça. Je me rappelle avoir été à Arland, filmer une partie de Coupe de France opposant Arland à Loubera. Il avait mis la boule empoisonnée. Effectivement, ben voilà. Elle est bien rouillée, cette boule. Elle ne va plus partir. L'avantage va revenir à l'équipe en gris. Change pour Guillaume Gessa. De reprendre le point, ou de poser un sapin. Déjà, déjà, je pense qu'il sera content s'il vient en deuxième ou en troisième position. Voilà, c'est ça. Il a coupé à nouveau le point d'Avedicam. Il a peut-être tiré du moins, puisque maintenant, il défend deux points. Oui, mais je crois pas, parce que double en face, s'il vient achiquer, c'est là qu'il peut perdre une grosse amelle. Moi, franchement, je ne peux ni tout rien. je trouve que c'est une prise de risque qui est un petit peu hardie. Oui, il donne l'impression d'aller... Il va peut-être se donner raison, Dumont. Oula, oui, alors on va voir. Est-ce qu'il va y avoir... 6-4 ou 2 fois, ils en font 5, tout simplement. Oui. Est-ce que Dumont a joué sur le fait qu'il peut y avoir un contre derrière ? Attention à ce tir d'Erimanana. C'est lui qui va tout conditionner à l'issue de cette mène. Oula, il est déçu. Ça fait un deuxième train qui vient de passer devant, sous le nez d'Erimanana et d'Erdal Balsy. Eh oui, parce que là... On s'en sort bien du côté des rouges. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas le point. Non. Non ? Le point est toujours à Balsy. Il va essayer d'en faire deux, simplement. Et encore, il aura très, très bien joué s'il arrive. Et là, simplement, ça ne va pas être si simple. Oula, Eh bien, ça sera un point. J'ai eu peur pour eux parce que je voyais Saboul qui est partie à l'équerre. Il suffisait qu'ils touchent un petit peu la boule à Gessa devant pour perdre le point. Mais heureusement pour eux, ce n'est pas le cas. Et voilà. On va faire les comptes parce que si la main précédente, Balsy, avait frappé, il faisait deux points. Et s'ils avaient frappé double là, il faisait trois ou quatre points. c'est possible. ils pourraient être ensemble ces équipes, tout simplement sur ces deux mains. Oui, pour l'instant, et pour l'instant, ils sont toujours en mauvaise position, les joueurs de l'Ubera. Mais ils sont toujours sur le terrain à jouer. c'est ça. Tout est permis. Il va falloir hausser quand même le niveau. Là, on a eu quand même trois échecs au tir en face. C'est quand même assez rarissime. un point correct pour entamer cette nouvelle main. Quand une équipe est 1 à 8, comme ça, on dit que la pluie peut les sauver. Alors là, c'est un ciel un peu incertain, comme souvent, André Goutéon. On espère que ça va passer à côté. ça nous ferait plaisir que ça tombe plutôt sur Saint-Etienne. Apparemment, il n'a pas repris Gessa. Non. Ah, c'était un point qui se perdait. Et celui de Gessa se perd aussi. C'est pourquoi Mallet va au rond. Il prend son temps à Mallet parce que, vous l'avez vu, il faut vraiment tomber sur la boule. Un terrain qui ne pardonne rien. Voilà. Pied de boule sans problème. Il avait été deux fois la même précédente qu'Alexandre Dallet. On n'avait pas ramassé la boule. Et les boules, les joueurs de boules, elles sont personnalisées puisqu'elles ont même personnifiées puisqu'on sait qu'on peut tirer dans l'œil à la boule, on peut tirer sur l'oreille, on peut tirer sur le pied et on peut tirer sur la tête. Oui. Donc, alors, l'Ubera apparemment veut le point. Alors, c'est ça, c'est confirmé puisque c'est Gessa qui va pointer. Lui, il n'a pas trop à se gêner du bouchon. Ah non, au contraire, il faut se faire un petit tour et il en aurait deux. Sans être trop violent. On est malheureux pour Jean-Saint-Cyprien mais on est content pour se donner Dieu pour l'instant. Il a tout manqué donc ça, c'est pas bien joué non plus quand même parce qu'il est encore plus fort que sa première. Effectivement, il est passé au ras du bouchon. Allez, contre-attaque, là pour Alexandre Mallet. C'est bien poussé. On doit avoir quatre points du côté rouge mais on a joué quatre boules alors qu'en face, ils n'ont joué que deux fois les maillots gris de l'Ubera. Alors, ça fait la troisième mène d'affilée qui est favorable à l'Ubera. On insiste quand même même si ça ne se traduit pas parce qu'on a un petit basculomane à cette partie. Oui, c'est un peu moins un sens unique que les deux ou trois premières mènes mais il faudrait que ça se concrétise. À mon avis, il est court. Il ne profite pas. Alors, toujours trois boules pour deux mais quand même une petite occasion perdue. Alors, il a peut-être fait le tir à Erimanana. il tient peut-être un second. Et ça, c'est très bien joué. oui. En plus, il est légèrement devant la boule à Chessa. Oui, parce que si, comme je le disais, il tient maintenant en troisième position, si, s'il y avait un contre, il en bénéficierait. donc cette boule de Dumont est importante. Ouh là 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 ! Il était plutôt droit à la sienne à Erimanana. Oui, effectivement. Il est plutôt dans sa ligne. Et bien maintenant, c'est interdit de tirer. Il reste deux boules pour Avedikian. Il est capable, Laurent Dumont, de nous sortir un lapin du chapeau. C'est là-bas où il avait envoyé et oh là là ! C'est bien joué. Il a joué face à la boule adverse. Et il s'est fait le point. Voilà le lapin qui est sorti. Il n'y a plus de boules pour les rouges. On attend, parce que vous avez vu la partie brésile se joue très près. On vous le remontre, cette boule exceptionnelle de Laurent Dumont. C'est magnifique. Ah oui, c'est la perfection. Il faut faire mieux. Alors les joueurs des jeux d'un côté se sentent un petit peu sur le monde. Oui, ils y sont dans leur... Oui. Je ne comprends pas qu'un des joueurs de l'Ubera ne vienne pas leur dire pas de tireur parce que lui, il ne faut pas qu'il soit... Il y a une espèce d'étiquette comme on dit au Golfe à respecter sur les carrés d'honneur. alors du coup, c'est eux qui vont tirer une troisième boule alors que... Ah oui, ça sent... Ils ont pris possession du territoire. Voilà, alors j'espère qu'il va pouvoir commencer à tirer maintenant. Il ne va pas être dans des conditions optimales à mon avis. C'est-à-dire c'est un peu d'énervement. Allez, on va lui souhaiter le meilleur. Peut-être pas parce que c'est un joueur qui a de l'expérience mais alors il est... C'est impressionnant parce que vous le voyez les gens du jeu d'à côté ne cessent pas de bouger quand il va tirer. Ah ben ça, c'est un peu... Oui, c'est plus joli. Ça, c'est plus joli. Depuis le temps qu'il essaie de tirer cette boule c'est sûr qu'il n'est pas dans les meilleures conditions psychologiques et de concentration suffisantes. Ça s'est métiré. Alors, est-ce qu'il a mis trop de poudre ? Apparemment, il en a peut-être fait deux. Exactement. On va attendre confirmation mais bravo. Bravo à lui parce que... C'était solide Rimanana parce que ça faisait la troisième occasion de marquer qu'avait son équipe et puis il fallait la prendre tout simplement pour rester pour que l'espoir demeure où l'on remonte ce dernier tir des Rimanana. Ah oui, parce qu'il compte double. Exactement. 3-8. Alors, le lancer de bouchons bien sûr malgache. Alors, cette partie elle est toujours largement à l'avantage de l'équipe des Lyonnais. On va les appeler les Lyonnais. C'est ça. Et par contre, attention, attention parce que quand même depuis trois mains on voit les mains basculer plutôt à l'avantage de l'équipe adverse. Et puis, cette stratégie qu'a l'équipe de Loubera depuis le début elle finit peut-être par commencer à payer parce que c'est difficile de bien tirer et quand on joue la défense comme ils le font depuis le début et bien parfois ça peut payer. On va voir. Oui, parce que c'est jusqu'à présent Alexandre Malais et ses coéquipiers jouaient quasiment plein. En face, ça jouait un tour en dessous. Donc, c'est ce qui a fait que l'écart s'est creusé en sachant qu'il y a eu effectivement deux mains où ils auraient pu marquer et ça fait trois mains que maintenant ils marquent. Donc, en statistique, ils occupent mieux le terrain. vous voyez, on laisse tirer Simon Cortès dans le jeu brésil. Merci. 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 Ça c'est bien joué parce que cette stratégie de défense elle repose beaucoup sur le niveau de jeu d'Avedican et là maintenant il vient de mettre un joli jalon là parce qu'on est à pratiquement dix mètres et on l'a vu il faut tirer vraiment dans la boule il a pris une jolie main de tir et quand on tire dans la boule parfois il se produit ça c'est même pas assez long mais j'allais dire l'équipe Avedican qui remonte petit à petit j'allais dire qu'effectivement il suffirait que Jean Avedican se mette à poser de belles boules au départ et hop voilà ça a été le cas donc... il n'a pas le choix il faut y revenir et cadrer si possible pour faire jouer et il n'a pas cadré et voilà comment on se retrouve à 3 boules contre 5 lorsque Gessa aura joué bien entendu là j'imagine qu'il n'a pas trop de problèmes pour faire la reprise Guillaume Gessa vous le voyez du côté de l'équipe voisine là on continue à investir le jeu ils sont à fond dans leur match ils sont à leur bulle bon on voit qu'ils affrontent Simon Cortez Flavien Sauvage et Michel Lois il y a de quoi être un peu concentré mais ils le sont complètement en plus il menait 7 à 4 donc ils viennent de prendre 4 points ouh ouais et Gessa qui s'égare donc... il est un petit peu agacé Gessa aussi parce que peut-être par le voisinage parce que c'est un petit peu compliqué de jouer une partie comme ça avec un voisinage un peu turbulent en tous les cas c'est peut-être aussi le jeu maintenant de leurs adversaires voilà ça c'est bien rattraper j'imagine que le Véniquin va pointer oui moi aussi bon là par contre je pense qu'il y a le temps de tirer oui exactement et puis s'il venait à le gagner là il mettrait un petit peu le couteau sous la gorge du monde tout à fait il est gaucher donc... c'est ça par contre c'est l'interdiction d'aller dans la partie droite du terrain il faut surtout pas masquer la boule adverse là par contre il s'est bien égaré sur le côté il a bien la distance ouais égaré pas tant que ça je sais pas si c'est une boule là on peut tirer ouais maintenant 4 boules à 2 même si ça contre derrière il a posé un jalon ouais ils vont attendre oui là il faut tirer parce que c'est le plus facile de tirer plutôt que gagner le point et il faut faire jouer du côté de l'Oubera pour garder cet avantage de 4 boules à 2 alors celui-là c'est le... ça c'est le... c'est le crochet de la journée à un moment donné je me suis dit mais il tire le but parce que là... il est droit au bouchon ah ouais c'est dommage encore une... on peut pas parler d'occasion là mais enfin en tout cas c'est l'occasion de faire jouer l'adversaire qu'on a pas saisie Eri Manana et voilà comment on perd la marque par contre bon là il a peut-être limité la casse limité il avait la boule là-bas mais il a pas de point je sais pas de limiter là il pouvait encore marquer s'il ne masque pas la boule et par contre... euh... on va tirer on va tirer selon... selon comment Eri Manana parvient à frapper il peut... il peut garder un beau point il a l'air un peu désabusé Eri Manana c'est pas l'idéal quand on va tirer surprenant parce qu'il nous a quand même montré de très beaux tirs précédemment et là vraiment... et ben ils avaient 5 boules contre 2 les joueurs de Loubera et ils vont jouer la dernière il y a toujours deux boules entre les mains de Laurent Dumont exactement c'est un peu une surprise sur cette semaine là ils ont laissé passer une belle occasion peut-être d'ajouter quelques points pour eux en plus là il s'égare et ben deux boules à Dumont pour essayer de... de scorer et de repartir de l'avant oui parce que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas marqué les joueurs en rouge oui ça fait 3 mains ah celle-là... non c'est pas... pas bien donné voilà celle-là il l'a envoyé très loin et bien ça fera un point de plus dans l'escarcelle des rhodaniens des rouges et une main qu'on n'isolera pas pour la faire tourner sur internet celle-là parce qu'elle ne restera pas de raison en tout cas un point c'est un point et voilà les joueurs en rouge qui reprennent leur marche en avant en effet alors que quelques gouttes commencent à tomber sur l'écart et d'honneur d'André Dieu ah oui effectivement le... 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 100 articles le Phil voilà il y avait du qu'enc'est fide à sa tactique de ne pas pointer sur les gros points Ça ne va pas être facile pour irer maintenant parce qu'il reste sur deux tirs extrêmement décevants. Il va falloir y aller au mental, du mental il en a ce garçon avec ce carreau, il fallait le sortir celui-là après la déception de la main précédente. C'est le 9, Nicolas Moules, la 17 date, Cédric Aresky. Cédric Aresky, la 17 date, la 39, Nicolas Moules. Alors qu'on a la visite de Médéric Verzeau sur l'espace web TV de Boulistenaut. Et bien encore une mène qui tourne en faveur de Loubera. Il n'arrive pas, l'équipe rouge a vraiment pesé à nouveau sur la rencontre. Cédric Aresky, pour l'instant, il ne le paye pas. Mais qui sait ? Et là, on va voir ça avec ce deuxième tir de Claude Hervé et Rimanana. Bon, ça, c'est très bien tiré encore. Ah, il s'est repris, le malgache. Ça, c'était les deux crochets qu'il a fait sur la mène précédente. Ça peut faire plonger beaucoup de tireurs et lui, il a su revenir immédiatement. C'est beau. Oh là là ! Et Dimon qui continue à envoyer ce qu'on appelle des portes sèches. Alors, jouer des portes sèches sous la pluie, c'est vraiment remarquable. En tout cas, c'est magnifique. Balsy qui reste sur un seul tir et un échec. Oh, il est arrivé à tomber sur le bouchon à force d'essayer, Laurent Dumont. Mais le bouchon n'est pas sorti. Non, il est revenu en arrière. Voilà, il est au fond sur votre écran. On va essayer de vous le montrer, mais ça va être compliqué parce qu'il est parti sur le jeu voisin. Il ne s'est pas noyé. Et puis là, non, 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 il ne s'est pas noyé. Il est à 4 mètres, 3 mètres 50. Et du coup, je pense que ça fera deux points. Il est passé derrière, à partir du moment où il est derrière le cercle. Ah, pardon. Tiens, c'est un point de règlement que Médéric Merzot m'apprend. Donc, c'est un camp qui n'arrive pas souvent. D'accord, certainement ça, parce que tu as fait raison puisque les joueurs ont repris. Donc, une nouvelle mène. Quand tu tombes sur le bouchon, quand tu passes derrière le cercle, il est mort. C'est pour ça qu'il est annulé. Le cercle, tu l'as mis. Déjà moins de 3 mètres. Moins de 3 mètres, il refait. Mais là, vu que le bouchon est derrière le cercle, il est mort. D'accord. Et bien voilà, on dit qu'on apprend souvent de plus jeunes que soi. Merci Médéric Merzot de nous avoir éclairé sur ce point de règlement que, pour ma part, j'avais oublié. Oui. Moi, j'avais bien la notion des 3 mètres, mais là, on était à peu près à 3 mètres 50. Un peu plus, peut-être. Mais le fait que le bouchon... Du coup, il s'en a bien sorti, Dimon. Mais ça fait quand même un petit moment qu'il essaie de faire une radnick. Il est arrivé. Alexandre Ballet qui a chicoté la boule. Et oui, sur ce terrain, on l'a dit, il faut vraiment être plein de boule. Surtout qu'il n'a pas un tir très violent quand même, Alexandre. Donc là, la boule rebondit. Il continue à bien galérer, Alex Ballet. C'est vrai que, quand Avéguicien pointe de cette façon, derrière, il faut être au top. Oh là là, mais j'ai ça lui aussi, là. Ah oui, et puis alors une boule, vous l'avez vu, qui est embouchonnée. Donc il va avoir sûrement l'avantage, même si Eriman en avait à frapper. Il y a encore une boule embarquée à gauche. Oui, c'est ça, à gauche. Ça, c'est... Oh là là ! Alors ça, par contre, il s'est avantagé. En faisant le petit palais et en faisant déplacer le bouchon, vous l'avez vu. Maintenant, il a un très très bon point, Eriman en a. Et puis il y a toujours, en second, le point David Ica. David Ica, effectivement. Et là, du coup, ça a rallongé. On doit être à dix bons pas. Et là, même s'ils ne sont pas en second, bien évidemment, il va tirer Alexandre Mallet. Et c'est... Oh là là ! Bah tiens, c'est... C'est lui qui s'est avantagé, ce coup-ci. Bouchon voyageur-boulistonaute, là. Ah, c'est ça. Ah oui, parce que là, à mon avis, c'est... Ah non, c'est la boule au tireur. Non, 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 c'est Gessa. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est la boule de Gessa. Oui, oui. Hop là. Voilà. Et puis à côté, heureusement. Ah, on voit l'importance de marquer le bouchon. Qui a été, des fois, contre... Contrarié ou... Contrarié des joueurs. Mais on vient de le voir, là, avec cette boule qui est arrivée du jeu d'à côté. Comme ça, il n'y a pas de... De malaise ou de distension entre les équipes. Pour le positionner. Et bien voilà, Jean-Ravidikian qui fait le job. Et bien, c'est Laurent Dumont. Voilà, il tire un petit peu plus bas, mais on voit que ça ne part pas quand même. Il faut vraiment être dans la boule. Le terrain a séché, là, maintenant. Depuis ce matin. On le connaît quand même, le terrain d'Andrézieux. Quand il est sec, c'est un terrain spécial. Allez, il retire quand même. Alors, on ne va pas dire que le bouchon est devant et risque de bouger. Parce que ça a été le cas deux fois. Mais c'est possible. Oh non, là, il a bien levé la main. Ah, c'est bien tué. Et voilà, encore une occasion de marque, là, pour Balsy. Alors, il faut qu'il regagne le point dans la première boule. S'il va marquer, parce que Gessa a toujours une boule. Ah, ça sera court. Ah, c'est court, oui. Effectivement. Voilà, ça c'est mieux. Et on va solliciter Gessa pour la première fois de la partie au tir. Alors, il a la boule, là, pour avancer son équipe à nouveau. Il est gâté pour son premier tir Gessa, là. Vraiment, à la dernière barre, là. Ah ben voilà, c'est terminé à côté. Je passe au grand soulagement des joueurs que nous filmerons, là. Parce qu'il y avait quand même... Tant mieux, ils sont bons. Il n'y a pas eu de querelles de voisinage, mais il y avait quand même un petit peu de troubles de voisinage. Ah, c'est pas droit. C'est pas droit. Bah oui, mais... C'est la première qu'ils tirent. C'est la première qu'ils tirent, mais par contre, ça fait 9-6. Et maintenant, cette partie, elle est quasiment relancée. Ça pourrait... Ils auraient même pu, s'ils avaient pris toutes les manières qu'ils ont vues, l'équipe de l'Oubera, avoir fini. Peut-être. Oui, oui, oui. C'est vrai que... Donc la problématique ne change pas du tout pour les Lyonnais. Ils sont en dessous dans cette partie. Bien que le score soit en leur faveur. S'ils sont en dessous, c'est en grande partie à cause de cet homme, Jean-Avedican, qui fait tirer, qui fait tirer, avec succès depuis le début, parce que les boules ont du mal à partir. Alors, est-ce qu'il va tenir la cadence ? Il la tient, il la tient. Elle est là, cette boule, effectivement. C'est presque une demi-surprise, parce qu'on connaît Jean-Avedican depuis très, très longtemps. On sait que c'est un beau pointeur. Par contre, en face de lui, il a un très, très bon pointeur. Et on aurait eu tendance, avant la partie, à donner un petit peu l'avantage à Gessa. Et bien, c'est lui qui est en dessous. En tout cas, c'est lui qui n'a pas trop l'occasion même de lutter avec Avedican, puisque souvent, on part tirer sur la première boule de sociétaires de l'Oubera. Celle-là, elle est partie. Par contre, on joue beaucoup plus près, là, Gilles. Oui. Là, ça s'est raccourci. On n'avait pas 7 mètres. Et bien, c'est encore dans le bouchon. Ouh là, oui. Là, elle est encore plus belle que sa première. Il suit le rythme, Jean-Avedican. Et puis, il varie son jeu parce qu'on l'a vu faire beaucoup rouler tout à l'heure sur terrain sec. Mais depuis qu'il est tombé quelques gouttes, on le voit avancer un petit peu plus ses données vers le but. et ça produit toujours des broules qui font tirer. C'est poussé pour Alex Mallet. Ah, cette fois, il est long. Là, derrière, il tombe sur une peau et il a perdu. Là, par contre, une boule qui va laisser un peu de champ à Guillaume Gessa. Et là, il y a la possibilité de faire une reprise. Voilà. Mais ce n'est pas une reprise non plus extraordinaire. Ah, une reprise, c'est une reprise à la pétanque. Là, c'est un jeu où il faut faire jouer l'adversaire. Donc, dès qu'on y arrive, on doit être content. C'est Émilie Savy qui fait un coucou à Médéric Verzeau. Alors, je pense qu'il doit se connaître. Et donc, on n'avait pas vu là-dedans, mais en retour, Médéric Verzeau fait un coucou à Émilie Savy, forcément. Et là, on a une bonne reprise. Oh là là... La putation ? La putation ? La putation ? La putation ? Oui, effectivement, ça arrive d'être chaud, perdant le point de vue qu'ils en off. Oh là là, cette boule qui est complètement laissée courte, on a de quoi gagner dans les mains de l'équipe Malais. Oui, effectivement, une à Gessa, deux à Dumont, 10 par terre et 13 en main maintenant, voilà, il faut les mettre, mais a priori, il y a un peu de place. Et voilà, voilà le deuxième, ça fait 11. Oui, je pense que le rang Dumont ne devrait pas vraiment laisser passer l'occasion. Ouh là, quand les boules sont dans les mains, elles ne sont pas partenaires, donc on ne va pas. C'est pour ça que je dis ne devrait pas. Oui. S'il n'y arrive pas, ça va être toi le chat noir, Gilles. Tu ne le diras pas, il est bien plus costaud que moi, donc. Et bien voilà. L'équipe de France, elle est composée, alors l'équipe de France, c'est senior, elle est composée de Michel Lois, Simon Cortez et Flavien Sauvage. Alors le soleil est revenu sur les Jeux d'Andrézie, mais il y a un premier coup de tonnerre dans ce supranational, c'est la défaite de Philippe Quintet, Jean-Claude Jouffre et Philippe Suchot, qui viennent de s'incliner dans ce jeu. Vous le voyez au fond, à gauche de votre écran, ils viennent de quitter le concours. Donc Laurent Dumont, qui n'a pas voulu gagner. Ah, il n'a pas pu ? Je crois qu'il voulait, je crois qu'il voulait. Ça, c'est très bien joué. Ah oui, oh là là, oui. Et là, c'est Eri Manana qui est obligé de partir tirer. Non. Et non, on a choisi de faire tirer Erdal Balsy. Peut-être parce que Eri Manana commence à aiguiser ses armes pour le but au cas où. C'est tiré, cadré derrière. Mais il est à un bon mètre derrière. Donc il laisse quand même un petit peu de place à Guillaume Gessa. C'est bien joué à nouveau. Le cadre est exceptionnel. On est sur les bords de la Loire, avec de la nature tout autour. Des jeux superbes. Et puis, je ne sais pas si vous le voyez sur votre écran. Il y a des nouveaux éclairages ici à Andrézio Bouteon qui sont exceptionnels puisqu'ils ne fournissent aucune ombre sur les jeux. Et là, ils sont en un point puisqu'on a une lumière qui avait un petit peu baissé. Et immédiatement, ils se déclenchent. C'est une des nouveautés de ce supranational des Bordelois. Ils éclairent à 360 degrés en LED. C'est-à-dire qu'en termes de consommation... Pardon, mais elle est passée, le boulot dominicain. Elle est passée, oui. Voilà, on vous le montre, ce terrain avec cette petite couche de gravillon plat et puis par-dessous de la terre battue, tout simplement. Voilà. Il a bien joué. Il a très bien joué. Il l'avait annoncé, Laurent Dumont. Jouer avec la boule à Guillaume Gessa. 3 boules à 3, 13 par terre. Alors, est-ce qu'il tire la boule ? Est-ce qu'il tire le bouchon ? C'est une petite difficulté. C'est ce poignet qui tourne un petit peu sur ce tir avec beaucoup de courbes de Riemannana. Et puis, ça donne des pas droits depuis... À mon avis, cette fois, c'est le bouchon. Certainement. Alors oui, autant il peut faire des tirs splendides. On en a vu quelques-uns. Autant, parfois, c'est compliqué. Une seule chance pour sortir le but et rester dans la partie. Je crois que ça va s'arrêter là. Plus qu'une boule pour Jean. Avec les clients. 3 boules en face. Le point par terre. Et un super point pour Guillaume Gessa. Le regagner est possible. Je sens que tu vas faire encore le chat noir, Gilles. Là, ce sera le chat blanc. S'il le perd, on va dire, c'est quasiment normal. Mais s'il le gagne, c'est exceptionnel. Donc, il va démarrer sur la tour. Allez, avec sa patte gauche. Il a bien essayé. Il a bien réussi, Aviliquin. Qu'est-ce que j'avais dit ? Chat blanc. Ou chat noir pour les rouges, peut-être. C'est ce que je voulais dire au départ. C'est ce que je voulais dire. Mais en tout cas, maintenant, ils ont leur destin à mettre les rouges. Ils ont eu 3 boules de gagne. Et c'est frappé, gagné. Dès maintenant, pour Alex Mallet. Il n'a pas laissé passer l'occasion. Exact. Pour sceller le sort. Les joueurs de l'Ubera. Voilà, c'est terminé avec la victoire du monde de Mallet et de Gessa face à une équipe qui, pourtant, a eu de belles ouvertures, Gilles. Oui, voilà. Moi, c'est vrai qu'en conclusion, pour moi, c'est une partie en dents de scie. Ça n'a pas été linéaire pour l'équipe Mallet. Ils ont fait un très beau départ. Aidé quand même sur 2-3 mènes par leurs adversaires. Qui, après, ont réussi à marquer. Donc, Mallet a marqué le pas. Et ils sont revenus. Et de nouveau, Aviliquin et ses coéquipiers ont lâché prise. Alors qu'ils avaient aussi des boules pour eux. Exactement. Donc, je ne sais pas. Ils peuvent l'avoir mauvaise pour eux. Parce que je pense qu'il y avait moyen pour eux. Alors, peut-être pas d'aller gagner. Mais de mieux s'accrocher. De mieux se battre. Exactement. Je crois qu'ils vont en reparler toute la soirée. Il y avait Dikian et Rimanana. Et merci de ces occasions qui leur sont passées sous le nez pendant cette partie. Donc, on va dire que c'est une victoire des Lyonnais. Mais c'est surtout une défaite de Loubera. Et puis, évidemment, on va élire le joueur de la partie. Alors, lequel, Gilles ? Allez, je vais dire Laurent Dumont. C'est une réflexion mûrement réfléchie. Du coup, je vais quand même dire, moi, Jean Aviliquin. Il a fait basculer cette partie avec ses premiers points. Ça ne s'est pas concrétisé très souvent. Mais il a imposé son jeu. Un jeu qui était plutôt un jeu de roulettes, de midonnées. Sur ce jeu où tout le monde a envoyé. Et finalement, ça pouvait lui réussir. Voilà, c'est la fin de cette rencontre. Et on va vous donner rendez-vous dans quelques instants pour une autre partie sur ce supranational des Bordelois. Ici, André Duboutéon. Voilà, et puis je peux vous annoncer que ce sera une partie internationale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...